Hey ! Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Et oui j'ami, avant de commencer la vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à déglinguer la barre des likes et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir ! Voilà, bonne vidéo à vous, mais avant, place à l'intro ! A tout de suite ! Et donc les potos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle, petite, très kiki, minuscule vidéo ! En effet, cette vidéo va inaugurer la nouvelle série que j'ai appelée... ...Monde Tambour ! Commande, aussi simplement Commande ! En effet, je vais aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de moi, tant pis, vous apprendre à définir le temps dans Minecraft ! C'est-à-dire, tout simplement, imaginez-vous, vous êtes en train de vous faire un château, je ne sais quoi, en créatif, et là il se met à pleuvoir ! Oui, il y a de l'orage, vous ne vous êtes jamais demandé, oh, ça serait tellement bien que je puisse changer le temps dans Minecraft, que je puisse mettre le soleil pour construire mon château ! Eh bien, le petit centraux, il va vous apprendre comment faire ça ! C'est tout simple, bien évidemment, la commande sera dans la description, mais elle est toute petite, hein ! Tout simplement, là, regardez, il fait beau, eh ben, moi je suis quelqu'un de... qui aime la pluie ! Donc, tout simplement, je vais taper, bon, vous, vous aurez juste à copier la commande, mais je vais taper... Mince ! Weather, excusez-moi, weather, clear, c'est beau, rain, c'est la pluie, et thunder, c'est les orages ! Donc, je vais taper rain, et duration, vous n'êtes pas obligés de le mettre, mais si vous voulez que ça dure longtemps, bah, vous pouvez le mettre, moi, dans ce cas-là, je ne vais pas le mettre ! Et donc, regardez, tadam, c'est magnifique, il pleut ! Il pleut, c'est magnifique, il... je sais, le centraux, il fait... il fait plein de merveille ! Bah, oui, mais, centraux, j'ai un problème, j'ai changé d'avis, et j'ai appris qu'il en fasse jour, et comment... enfin, bon, comment on fait ? Eh bien, pour ça, il y a deux solutions, on l'a mis, tout simplement, attendre que la pluie cesse, mais la solution la plus facile dans les commandes, c'est tout simplement, vous recopiez la commande, Et à la place de rain, vous mettez clear, tout simplement, et il fait beau ! Tadam ! C'est magique ! Et maintenant, imaginons, vous faites une map horreur, ou je sais pas quoi, et vous voulez que ça soit orageux, et pas sorcier du tout, hein, faut pas être sorcier pour faire ça, ni programmeur, ou je ne sais quoi d'autre, vous tapez juste thunder, c'est magique ! Le temps devient plus vieux, et orageux, regardez, Minecraft vous le dit, c'est magique, c'est magnifique, mais le sang trop, de toute façon, il fait des miracles, non, je rigole, c'est à la portée de tout le monde, même des noobins, regardez ce magnifique horage, par contre, ça commence quand même à me casser mes oreilles, hein, euh, voilà quoi ! Et donc, les potos, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, si c'est le cas, hein, vous savez ce que vous avez à faire, et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour ma part, je suis très content de vous faire ces petites astuces-commandes, Et n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, si ça vous plaît, ou non, à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Et oui, les amis, yes ! Sous-titrage ST' 501